Quel sujet vous amène ? Depuis avoir connu feu, monsieur, votre père, honnête gentilhomme, comme je viens de vous le dire, j'ai voyagé par tout le monde. Par tout le monde ? Oui. Je pense qu'il y a bien loin en ce pays-là. Je ne suis revenu de tous mes longs voyages que depuis quatre jours. Et par l'intérêt que je prends à tout ce qui vous touche, je viens vous annoncer la meilleure nouvelle du monde. Quelle ? Vous savez que le fils du grand Turc est ici. Moi ? Comment ? Il a un train tout à fait magnifique, tout le monde le va voir. Et il a été reçu en ce pays comme un seigneur d'importance. Moi, je ne savais pas cela. Ce qu'il y a d'avantageux pour vous, c'est qu'il est amoureux de votre fille. Le fils du grand Turc, oui. Il veut être votre gendre. Mon gendre ? Le fils du grand Turc ? Le fils du grand Turc, votre gendre. Comme je le fus voir et que j'entends parfaitement sa langue, il s'entretend avec moi. Et après quelques autres discours, il me dit... C'est-à-dire, n'as-tu point vu une jeune et belle personne qui est la fille de M. Jourdain, gentilhomme parisien ? Le fils du grand Turc, dit cela de moi ? Oui. Comme je lui ai répondu que je vous connaissais particulièrement et que j'avais vu votre fille, oh, me dit-il, Marababa sa'aime, c'est-à-dire, oh, que je suis amoureux d'elle. Marababa sa'aime veut dire, ah, que je suis amoureux d'elle ? Oui. Ah, par ma foi, vous faites bien de me le dire. Car pour moi, je n'aurais jamais cru que Marababa sa'aime et voulu dire, ah, que je suis amoureux d'elle. Voilà une langue admirable. Plus admirable qu'on ne peut croire. Savez-vous bien ce que veut dire Cacaracamouchem. Cacaracamouchem ? Non. C'est-à-dire, Machéra. Cacaracamouchem veut dire, Machéra ? Oui. Voilà qui est merveilleux. Cacaracamouchem, Machéra, ne dirait-on jamais cela ? Voilà qui me confond. Pour achever mon ambassade, il vient vous demander votre fille en mariage. Et pour avoir un beau-père qui soit digne de lui, il veut vous faire Mamamouchi, qui est une certaine grande dignité de son pays. Mamamouchi ? Oui, Mamamouchi, c'est-à-dire, en notre langue, paladin. Paladin, ce sont de ses anciens... paladins, enfin. Enfin, il n'y a rien de plus noble que cela dans tout le monde et vous irez de pair avec le plus grand seigneur de la Terre. Le fils du grand-turc m'honore beaucoup et je vous prie de me mener chez lui pour lui en faire mes remerciements. Comment, mais le voilà qui va venir ici ? Il va venir ici ? Oui, il apporte toute chose pour la cérémonie de votre dignité. Voilà qui est bien prompt. Son amour ne peut souffrir aucun retardement. Oui, mais tout ce qui m'embarrasse ici, c'est que ma fille est une opiniâtre qui s'est allée mettre dans la tête certains cléontes. et elle jure de n'épouser personne que celui-là. Je ne change pas de sentiment quand elle aura vu le fils du grand-turc. Et puis, il se rencontre ici une aventure merveilleuse. C'est que le fils du grand-turc ressemble à ce cléontes. À peu de choses près. Oui, je viens de le voir, on me l'a montré. Et l'amour qu'elle a pour l'un pourra aisément penser à l'autre. Je l'entends qu'il vient. Le voilà ! C'est-à-dire, M. Jourdain, votre cœur soit toute l'année comme un rosier fleuri. Mais ce sont façons de parler obligeantes de ces pays-là. Je suis très humble serviteur de son altèse turque. Il dit que le ciel vous donne la force des lions et la prudence des serpents. Son altèse turque m'honore trop et je lui souhaite toutes sortes de prospérité. Belle mène. Il dit que vous allez vite avec lui ou préparer pour la cérémonie afin de voir ensuite votre fille et de conclure le mariage. Tant de choses en deux mots ? Oui. La longture qui est comme cela, elle dit beaucoup en peu de parole. Allez vite où il souhaite. Ma foi, cela est tout à fait drôle, quel type ! Quand il aura appris son rôle par cœur, il ne le pourrait pas mieux jouer. Monsieur, je vous prie de vouloir nous aider Sian dans une affaire qui s'y passe. Que vielle qui t'aurait reconnu comme te voilà ajustée. Vous voyez, de quoi ris-tu ? C'est une chose, monsieur, qu'il mérite bien. Quoi ? Je vous le donne en bien des fois, monsieur Advin et le stratagème dont nous nous servons auprès de monsieur Jourdain pour porter son esprit à donner sa fille à mon maître. Je ne devine pas le stratagème, mais je devine qu'il ne manquera pas de faire son effet puisque tu l'entreprends. Je sais, monsieur, que la bête vous est connue. Apprends-moi ce que c'est. Prenez la peine de vous tirer un peu plus loin pour faire place à ce que j'aperçois venir. Vous pourrez voir une partie de l'histoire tandis que je vous compterai le reste. pourrez-moi ce que j'aperçois venir. Je sais, monsieur, qu'il ne manquera pas de faire son effet. Je sais, monsieur, qu'il ne manquera pas de faire son effet. ... 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